Musique Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui avec une vidéo tag Ce qui n'est pas très courant pour moi Mais pourtant c'était assez chouette à faire Et donc c'est le tag Mes collections absurdes que j'ai repris De la chaîne Enjoy Phoenix Que j'avais trouvé sympa parce que Je le trouve un peu drôle et assez original Et donc j'ai décidé d'un tout petit peu le modifier Et de faire mes collections absurdes Mais pas que Parce que je trouve que j'ai certaines petites manies Collectionneuses un peu spéciales Mais certaines collections Ne sont pas ridicules non plus Et puis j'avais envie de vous en parler Donc je le fais quand même Alors vous l'aurez peut-être remarqué pour ceux qui me suivent Je n'ai plus tout à fait la même couleur de cheveux Alors je ne vais pas m'étaler dessus Dans cette vidéo aussi Donc j'avais les cheveux rouges Et j'ai décidé de changer de couleur Donc là pour l'instant ce n'est pas une couleur définitive C'est une couleur de transition Qui fait qu'il y a encore plein de nuances dedans Et que ce n'est pas super joli Donc j'attache mes cheveux Il sort un petit peu masqué l'affaire Mais donc c'est une couleur de transition Pour arriver à une jolie couleur Enfin je l'espère Et quand j'aurai la jolie couleur Je vous parlerai enfin du pourquoi, du comment De changement de couleur de cheveux Voilà Alors autre chose Si vous aimez bien mon pull C'est un pull G&J que j'ai acheté Durant les soldes Et non je n'ai pas d'action chez G&J D'ailleurs j'ai fait un article dessus Et en lisant mon article Vous allez certainement vous en rendre compte C'est une expérience en demi-teinte Pour G&J J'aimais beaucoup leur modèle Et puis j'ai été surprise Mais on va dire d'une mauvaise façon Surprise Donc je vous invite à lire mon article Si jamais vous étiez intéressé par les vêtements G&J Ca peut être intéressant de savoir Ce que moi j'ai vécu Donc mon expérience Avant de les acheter A présent passons tout de suite au tag Alors la première collection que je fais On peut carrément dire qu'elle est très étrange Très bizarre Et bien je fais une collection De capsules de bières Je vis en Belgique Je suis belge Donc la bière C'est un petit peu Ce qu'on prend dès notre plus jeune âge Biberon Non je veux dire par là Que nos bières sont bonnes et diversifiées Et on en a plein Et j'ai très rapidement commencé à trouver Que les bouteilles étaient sympas Et surtout que les capsules étaient jolies Et très différentes les unes des autres Et ça m'a donné envie de les garder Ce qui est marrant Parce que étant allergique au gluten Je ne bois pas de bière Voilà Mais je récupère les capsules Et je garde les capsules Donc si mon chéri boit de la bière S'il invite des gens Et que les gens boivent de la bière Si je repère une bière Ou je n'ai pas encore la capsule Je vais Viens ici petite capsule Viens rejoindre ma collection Donc j'en ai plein que je garde dans des petits pots Ça ne sert absolument à rien Mais ça me fait plaisir Voilà C'est ce genre de collection Toute bête J'ai plein de capsules de bière Chic Alors une autre collection Que je fais Et qui pour moi N'est absolument pas absurde C'est que je collectionne les livres De préférence les vieux livres Avec de très belles couvertures J'en ai plein des livres à la maison Et mon chéri en a plein aussi D'autant plus qu'il est dessinateur de BD Donc il a plein de BD Moi j'ai plein de livres aussi Donc c'est la maison des livres Vous avez une bibliothèque derrière moi Mais on avait plein partout Entre le salon et la salle à manger Et il y a une collection Toute particulière Qui me tient vraiment à coeur En fait c'est la collection des Martines Donc vous connaissez certainement Et ce sont certainement des livres Que vous aviez quand vous étiez petit Et c'est des belles histoires Avec des superbes dessins C'est surtout ça Quand on regarde Les dessins sont magnifiques Les costumes sont vraiment magnifiques Quand j'ai grandi Comme souvent Ma maman a vendu des choses Fait des brocantes Et j'ai plus eu mes Martines Et puis j'ai senti un manque énorme Et je me suis dit Oh c'était tellement bien Les histoires étaient tellement belles Les dessins étaient tellement bons Donc je me suis mise en quête De retrouver mes Martines Et donc je recommence à faire la collection Et elle est déjà pas mal aboutie Cette collection Donc ça veut dire que je suis nos brocantes Et je les trouve assez facilement Généralement on les a pour 1 euro pièce Donc c'est cool hein C'est pas très cher Donc je les garde précieusement Et puis si jamais il y a des enfants Qui viennent à la maison Je prends plaisir à leur montrer Les beaux dessins Et à leur lire Mais surtout je cherche Les vieux Martines Voilà Donc c'est La collection qui est un peu plus vieille Et donc pas avec la tranche verte Mais la tranche jaune Et donc le papier est plus ancien Un peu plus jauni Un peu plus épais Un peu plus beau Bref Ça me fait plaisir Quand c'est des vieux livres Ils sont d'autant plus D'autant plus précieux à mes yeux Donc voilà Ma super collection de Martines Très très importante à mes yeux Peut-être que chez vous aussi Vous en avez qui traîne N'hésitez pas à me prévenir Alors autre collection Qui celle-là peut peut-être Sembler absurde Voir démesurée C'est ma collection De pelote de laine J'en ai beaucoup J'en ai vraiment vraiment beaucoup En fait j'ai fait une bonne affaire Sur ebay C'est des toutes belles pelotes Vous savez Enfin des bergères de France Voilà Avec de la belle laine Peignée Et tout ça Et donc généralement Quand vous achetez ça en magasin Ça coûte super cher Et donc je les ai eu Genre pour 25 cents Ou 50 cents pièces Et bon J'avais du mal à les laisser passer Et donc j'en ai Mais j'en ai plein quoi J'ai 3 ou 4 tiroirs Remplis de pelotes de laine Que j'ai essayé de classer D'ailleurs par couleur Et je tricote C'est vrai Mais je suis Enfin je suis pas capable De tricoter aussi vite Que le nombre de pelotes de laine Que j'ai Donc ce qui fait que Ça peut me sembler Un petit peu excessif Mais je suis contente De les avoir En fait ça me fait plaisir Ça a un côté Le tricot ça a quelque chose De bonne maman Rassurant Coconique Donc ça me fait plaisir Et puis surtout Dès que j'ai envie De tricoter un truc Une écharpe pour mon chéri Comme j'ai fait à Noël Je me dis Ah ben Je vais dans mes tiroirs Et c'est comme si j'allais au magasin J'ai un choix immense Pour mes pelotes de laine Donc Encore une collection Un peu spéciale Bon alors on va passer A une collection Qui est pas absurde Mais qui est très cliché De la youtubeuse Ben c'est la collection De bougies Et de bougeoirs Je crois que Toutes les youtubeuses Vous en parlent Et je suis très cliché Sur ce point là Je suis désolée J'avoue Alors ben Les bougies Je pense que Comme un petit peu Tout le monde Je trouve ça Rassurant Et quand on est Chez soi On allume une petite bougie Le soir Et ça Ça détend Elles sentent bon Surtout Bon On vous parle toutes Des bougies Base & Body Works Mais C'est vrai qu'elles sentent Particulièrement bon Je trouve Elles ont des senteurs Assez originales Et elles durent Vraiment longtemps Ça moi j'aime bien Parce que quand j'ai une odeur Qui me plaît J'ai envie de la garder Un bout de temps Et puis souvent Après je change Et je referme Et j'aime particulièrement Ces peaux comme ça Qui font un petit peu Je sais pas Peaux de confiture Avec l'étiquette Et le petit capuchon Et en fait Quand elle est terminée Je la passe Au lave-vaisselle Et je la récupère Pour mettre des perles J'aime bien faire de la récup Avec les peaux De mes bougies Ça aussi C'était une ancienne bougie Base & Body Works Et je trouvais Je trouvais le bougeoir Super joli Donc après je mets Une petite bougie Chauffe plat Et c'est super mignon Et si jamais Le bougeoir Est trop simple Je le customise moi-même Et donc je bricole En même temps Donc c'est un super côté ludique En fait les bougies Avec moi Mais donc j'en ai plein J'ai plein de bougeoirs J'ai plein de bougies Comme ça j'ai Le choix Quand j'ai envie D'allumer une bougie C'est à dire Quasi tous les soirs Surtout en hiver D'ailleurs Bah oui En été c'est un Il y a moins besoin Mais en hiver Ce côté cocooning Et réchauffant Et tout ça C'est cool Donc j'ai plein de boules Alors on va passer Au gel douche Et là je pense que On peut dire Que c'est un peu Absurde d'avoir Autant de gel douche Parce que Y'a pas besoin J'utilise du gel douche Rassure tout le monde Mais enfin Bon pas en quantité astronomique Non plus Mais en fait Comment vous dire Ce qui se passe C'est qu'en Belgique C'est pas aussi facile Qu'en France D'obtenir les gels douches Cottage Voilà Ces petits gels douches Qui coûtent vraiment pas cher Donc moi je les achète Chez Trafic Et ils coûtent 2,19€ La petite bouteille C'est pas cher Voilà Et ils sont chouettes Parce qu'ils ont des saveurs Très originales Et ils sont vraiment super bons Et moi ils me laissent la peau Très douce Ça c'est super important pour moi Parce que Quasi tout les gels douches Je me laisse la peau sèche J'ai plein de petites peaux Et avec les gels douches Côté Ça ne m'arrive Jamais Donc Je les ai adoptées Je les trouve chouettes Et à chaque fois Que je passe par un magasin En trafic Qui N'est pas très loin De chez ma mère Et que je vois une nouvelle centaure Et bien j'ai du mal A la laisser partir Je ne peux pas la laisser passer Je me dis Ah non Si ça se trouve Il n'y aura plus Tout le monde l'aura acheté Et surtout qu'au niveau Du réassort C'est quand même Un petit peu limite Et donc généralement Quand j'ai une odeur Je ne la retrouve pas La fois d'après Donc si jamais j'en sens un Qui sent super bon Je me dis J'en ai besoin Comme ça Je le garde dans mon tiroir Et je pourrais l'avoir Du coup Je les entasse En fait Les gels douches Côté J'en ai vraiment quelques-uns Et puis il n'y a pas que Si jamais je trouve un dope Qu'on a du mal aussi à avoir En Belgique Les saveurs montant Madeleine Cake au citron Et tout ça J'essaie de les garder aussi Les monts savons aussi Sont super bons Et on a du mal à les trouver Donc c'est plus La peur de plus les retrouver Et le fait que c'est difficile De les avoir Du coup quand je les vois C'est un petit peu comme un petit trésor Très précieux Qui a besoin de venir à la maison Chez moi Dormir dans mon tiroir Donc voilà Donc oui C'est absurde J'en ai plein Mais au moins Voilà Si vous venez chez moi Et bien Vous savez que vous aurez de quoi vous laver Voilà C'est comme ça pour tous les invités C'est important Et vous savez aussi que je me lave Et que j'aime bien me laver C'est pas mal non plus Alors autre collection Qui pour moi n'est absolument pas absurde C'est la collection Des Kimi Dolls Ces petites poupées Et absolument adorable Donc en fait c'est une collection Enfin c'est purement esthétique Voilà C'est juste que je les trouve super super jolis Toujours Superbement peintes Enfin c'est super élégant Et du coup au niveau décoratif Je trouve toujours que ça rend bien Ça me fait plaisir Ça décore chez moi Et puis ce que j'aime beaucoup aussi C'est qu'à chaque fois En fait Comment vous dire A chaque fois il y a des nouvelles collections Et vous avez du mal à retrouver Les précédentes Et elles changent tout le temps Donc il y en a tellement Que c'est difficile d'avoir la même Et elles ont un petit nom Et à chaque fois vous avez une signification Derrière que j'aime bien Je sais pas Vous en avez une C'est la sagesse La joie de vivre Et ce genre de choses Je suis pas super stichieuse Pour un sou Mais je sais pas Quand j'en ai une qui s'appelle Sagesse Ou calme Je sais pas Ça me fait plaisir Ça me met un peu en confiance C'est quelque chose qui C'est peut-être Quelque part un petit objet Un peu contrafobique Pour la stressée que je suis Je sais pas Mais en tout cas Je les trouve vraiment Super super mignonne Et je suis contente De m'en avoir plein Je prends plaisir A les regarder Ça sert forcément à rien Ça n'a pas d'utilité Mais je pense que Quelque chose de décoratif Ça fait du bien Ça fait du bien aux yeux Ça fait du bien à l'âme Ça fait plaisir Et c'est déjà Une très très belle fonction Alors ça Je vous en ai déjà parlé Et je vous ai surtout montré Dans ma précédente vidéo Ma routine du soir Que ça ce sont mes coloriages Anti-stress Et je peux dire Que j'en fais la collection Parce que j'en ai Quelques-uns Et j'arriverai Je pense Certainement pas Au bout De chacun des livres Parce que bon C'est assez épais quand même Mais Le fait d'en avoir Plein à disposition Et de pouvoir me dire Tiens aujourd'hui J'ai envie de faire Un coloriage plus floral Tiens aujourd'hui J'ai envie de faire Un truc un peu psychédéique Aujourd'hui je veux faire Un mandala Aujourd'hui je veux faire Un truc qui ressemble plus Un vitrail Le fait En fonction de mon humeur Que je puisse choisir Comme ça Je trouve ça Vachement cool Et là pour le coup Je trouve pas ça Absurde du tout Parce que Les coloriages anti-stress Ces coloriages pour adultes Ça fait un bien fou Moi qui suis super Super stressée Je sais que le soir Si je prends Je sais pas moi Une demi-heure A faire ça Je me pose Je prends mes crayons de couleur Mes marqueurs Et je commence à faire ça Ça me remet Les idées en place Ça fait le tri dans ma tête Ça calme tout ce qui pourrait partir Un peu en sucette dans ma tête Tout ce qui commence à s'emballer Et à me donner des angoisses Et bien ça Ça m'aide vraiment À apaiser tout ça Et à restructurer mon esprit Et puis je suis détendue Pour le reste de la soirée Donc ça C'est un truc vraiment magique Sans effet secondaire Ce n'est pas un médicament Et ça fait du bien Donc c'est vraiment super comme truc Alors autre chose Qui est une collection Assez récente Parce que J'ai décidé De ne plus faire Mes ongles En gel Mais de les faire Au vernis moi-même Parce que En fait Par envie créative On va le dire comme ça Le gel c'est super Et franchement Pour moi Il y a plus d'avantages Que d'inconvénients Et surtout Par rapport au vernis Pour moi Il y a plus de plus Que pour le vernis Donc logiquement Je m'étais tournée vers le gel On a fait une vidéo J'en ai parlé Mais j'ai eu une envie De faire du nail art Voilà Et j'ai eu envie De créer des choses Moi-même De prendre plaisir A changer plus souvent De vernis Pour créer des petits trucs Essayer du stamping Essayer des petits dessins Et donc Ces derniers temps Je me suis dit Ok Laissons ton mot de gel Et fonçons dans le nail art Et je m'amuse Comme une folle A changer toutes les semaines De vernis Et à faire des petits dessins En dessus Et voilà Je prends vraiment plaisir A faire ça C'est tout bête Et du coup J'ai investi Dans différentes couleurs De vernis Pour pouvoir faire Vraiment des choses Différentes les unes des autres Et je commence A avoir une très belle Collection de vernis Donc là Ce sont les vernis NCLE Que j'adore 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 Ces vernis Surtout les vernis Holographiques Donc je vous ai déjà parlé Qui ont des reflets De fou Ça me fascine Dès que ça brille Dès que c'est plein de paillettes Je suis une vraie fille J'adhère Donc je commence A avoir une belle collection De vernis Qui s'enrichit Et je pense Que sincèrement J'ai pas besoin D'autant de vernis Bon j'en ai même Pas besoin du tout Le vernis C'est un plaisir Mais voilà Je suis contente Avec mes petites bouteilles Que voulez-vous Une fille Alors autre collection Dont je vous parle Et qui n'est pour moi Certainement pas absurde Mais qui à mon avis Pour certaines personnes Peut paraître absurde C'est ma collection D'objets Harry Potter Et donc là Je vous montre Une des dernières acquisitions De ma collection Waouh Donc en fait Je vous montre C'est le poignard De Bellatrix Voilà Il est magnifique Et il est Vraiment en métal Donc ce n'est pas Un jouet Voilà Attention les enfants Donc c'est vraiment Un objet de collection Fait pour être Dans une vitrine Et pour être regardé Il n'est pas aiguisé Il n'est pas aiguisé Mais je pense que Ça pourrait quand même Faire des dégâts Donc il faut faire attention Avec ce genre de choses Et les objets Noble collection C'est Ça sert à rien Voilà Ça sert à rien Les baguettes Je veux dire Je ne vais pas m'en servir Le poignard Je ne vais certainement Pas m'en servir Mais C'est un peu ça Quand on est très fan De quelque chose Et qu'on trouve Ces objets beaux Moi je les trouve beaux En fait C'est surtout ça Les baguettes Je les trouve magnifiques Par exemple Et je trouve Quand on les analyse Elles collent assez bien Avec le caractère du personnage C'est assez marrant De voir ça Pour certains Il se retrouve la dualité La finesse Le côté noir Et dur Et c'est assez marrant De voir ça Et je suis complètement fan D'Harry Potter Ça on le sait Et donc je prends vraiment Vraiment plaisir A avoir ces superbes objets Qui trônent dans ma vitrine Et on peut Enfin On pourrait me dire Ouais mais ça sert à rien C'est dans ta vitrine Tu les regardes même pas Et bien ça c'est absolument pas vrai Parce que je prends plaisir Je vais les voir tous les jours Je les regarde tous les jours Les bichons Les dépoussières Enfin J'en prends soin Et je les regarde Donc pour moi Ça a une véritable utilité Et ça me fait plaisir Et puis en plus ça Il y a un truc Qui est quand même assez magique C'est que quand je parle d'Harry Potter A un enfant A un jeune Ou quoi Et que je lui explique Je peux même lui montrer Tu vois le poignard de Bellatrix Je vais pas vous Je n'aime pas spoiler Donc je me tais Parce que s'il y en a Qui n'ont pas lu Ça arrive les veinards Et qui découvrent J'ai pas envie de leur raconter quelque chose Mais donc admettons Qu'on parle du poignard de Bellatrix Je peux faire Ah ah Tu vois Je l'ai le poignard de Bellatrix Donc voilà C'est sympa C'est mignon Et nouvelle collection Franchement Il faut que je vous fasse un article dessus Parce que c'est des objets Magiques Magnifiques Donc vous avez le coffret Ici en dehors du poignard Ce beau coffret En bois Et quand vous regardez La finesse Comment il est travaillé C'est magnifique A chaque fois C'est des objets sublimes Et c'est pas C'est pas bon marché Mais je me dis Je paye pas ce prix Pour du plastique C'est souvent peint à la main C'est de la belle résine Ou c'est du beau métal C'est pas n'importe quoi C'est des beaux objets Noble Collection Si vous connaissez quelqu'un Qui est fan D'Harry Potter De Seigneur des Anneaux Ou de choses comme ça Allez faire un petit tour Sur le site de Noble Collection A mon avis Vous pourrez trouver Des petites choses Sympa A offrir Et je ne pouvais pas Faire cette vidéo Sans vous parler D'une collection Que moi je trouve Absolument pas absurde Mais surtout super mignonne C'est ma petite collection D'objets TKL Je dis petite Parce que j'en ai pas Tant que ça Des objets TKL De temps en temps On m'offre un petit quelque chose Et ça me fait d'autant plus plaisir Mais vous savez que j'ai des toutous Adoré Mais deux petits TKL Et donc de temps en temps Quand je trouve un petit truc TKL Ou qu'on m'offre un petit truc TKL Ça me fait plaisir Donc j'ai quelques petites choses J'ai pas des dizaines de choses Mais j'ai quelques petites choses Qui rappellent à quel point J'aime mes toutous chéris Et donc c'est ma petite collection Toute mignonne Qui me fait sourire Et qui fait généralement rire les autres Donc c'est pas une collection absurde C'est une collection mignonne J'allais oublier de vous parler D'une collection C'est ma collection de chaussures Le truc de fille quoi J'ai hésité à vous parler D'une collection de sacs à main Et d'une collection de chaussures Mais j'ai pas tant de sacs à main que ça Enfin je veux dire J'en ai une petite dizaine Alors que des paires de chaussures J'en ai quand même beaucoup plus Et la dernière en bas Je vous la montre C'est ma paire de Hugs Que j'ai acheté sur le site internet de Hugs D'ailleurs je vous recommande Si vous devez acheter des Hugs D'autant qu'il y a souvent des copies Ne passez pas par Ebay Ou n'achetez pas chez un revendeur Sur internet où vous êtes pas sûr Achetez sur le site internet de Hugs Directement Je les ai eu à moins 50% Donc Et je les trouve Moi je les trouve super jolies En fait pour l'hiver Je cherchais simplement des bottines Pour aller promener les chiens Donc ça veut dire pas un truc Qui avait besoin d'aller dans la neige Parce que je promène pas Les toutous dans la neige Et je les promène pas dans la flotte Parce qu'ils détestent ça Donc un truc vraiment pour aller Pour aller balader dans le champ Pour marcher Et pour avoir chaud au pied Et c'est exactement ça Les Hugs c'est parfait pour ça Donc si vous cherchez des chaussures chaudes Mais pas pour aller dans la neige Ni pour aller dans la flotte Parce que vous allez avoir froid au pied Parce que ça va passer à travers Et bien c'est des super pantoufles Voilà Des chouettes chaussures Qui tiennent bien chaud au petit pied Passons à présent à autre chose que les Hugs Et non je n'ai pas d'action non plus chez eux C'est juste que J'aime bien leurs chaussures Je les trouve chouettes Donc ma collection de chaussures C'est C'est trop J'ai trop de chaussures J'ai trop de chaussures Et alors en plus de ça Je n'ai même pas Ce n'est même pas des chaussures à talons Vous savez le truc très chic Très fille Avec des talons Parce que je ne sais pas marcher avec Tout simplement Si je mets ce genre de choses Je m'étale en deux secondes Donc c'est J'aime bien les bottes Les bottillons Les baskets Des trucs Des trucs assez confortables Je le dis mais confortables Et Je pense que je n'en ai jamais assez Et surtout J'ai du mal à me séparer d'une paire de chaussures Donc même si je la trouve un peu passée de mode Un peu Un peu usée J'aime bien la garder en fait Même si je ne la mets plus vraiment Je la garde Donc j'ai du mal à me séparer d'une paire de chaussures Comme si ça portait malheur Donc du coup J'en ai plein J'en ai trop J'en ai trop Je suis même obligée D'en stocker une partie dans la chambre En plus En plus du hall Dans le trait de la maison Donc C'est trop C'est beaucoup trop Et bien voilà les petits loups J'ai fait le tour de mes collections Bizarres mais pas que J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a permis D'apprendre à me connaître un petit peu mieux Mais d'une façon ludique Et marrante N'hésitez pas à reproduire ce tag Parce que c'est le genre de tag Que je trouve Vraiment sympa Donc j'en profite pour vous dire Que la gagnante De mon premier concours A été prévenue par mail Donc si vous l'avez participé C'est que ce n'est pas vous Si vous aviez participé Bien évidemment Et pour vous dire aussi Un tout grand merci Pour toutes vos participations Elles étaient nombreuses Et ça m'a fait super plaisir Et j'en profite aussi pour vous dire Que même si vous avez perdu C'est pas grave Moi j'ai jamais gagné un concours Je peux vous le dire J'ai toujours perdu à tous les concours Mais ça me fait plaisir de participer Et surtout j'en ferai d'autres Des concours Parce que je trouve ça Enfin je sais pas J'ai trouvé ça vraiment chouette Et puis ça me fait plaisir De voir que ça vous fait plaisir Tout le monde est content Donc je vous ferai D'autres petits cadeaux Très rapidement Et donc vous pourrez De nouveau participer Et de nouveau essayer de gagner Je vous fais plein plein De gros bisous Je vous dis à très vite Les petits loups Sous-titres par Jérémy Diaz